... Et oui il est là, il est tout beau, Age of Empires Definitive Edition, le 2 évidemment. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo découverte, je vous renvoie à aller la voir, sinon restez si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas de soucis. Donc aujourd'hui on va décortiquer, on va essayer de décortiquer le jeu, il y a énormément de choses à dire, j'espère que je ne vais pas dépasser beaucoup de minutes, je ne veux vraiment pas vous proposer une vidéo très longue. Donc on va commencer tout de suite, je ne vais pas perdre de temps. Donc nous avons le jeu standard, le mode on va dire carte aléatoire, nous avons le mode multijoueur, alors le mode multijoueur je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je n'y ai pas joué, malheureusement. Donc je ne pourrais pas vous dire quelque chose auquel je n'ai pas essayé. Donc je n'ai pas essayé le mode multijoueur, donc je ne peux pas vous en parler. On a le mode campagne, les modes bataille historique, alors je vais vous montrer un petit peu pas à pas, donc je vais essayer de ne pas trop me... Voilà, donc ici vous pourrez choisir évidemment le player, donc moi, je pourrais choisir la couleur évidemment, je pourrais jouer en meuf, gris, orange, violet, etc. Voilà, on peut choisir d'autres IA qui peuvent participer au jeu. Donc je pourrais choisir aussi la civilisation entre aztèques, francs, goths, berbères, birmans, hongrois, perses, voilà, donc vous avez le choix évidemment. Ou alors si vous voulez laisser en aléatoire, voilà. Donc l'équipe, alors ça c'est pour dire que si par exemple le joueur 2 est mon allié ou pas. Voilà, sinon on peut choisir par exemple le troisième joueur en tant qu'ennemi, voilà. On peut choisir aussi la difficulté, les ressources en standard ou alors très élevé. Donc vous commencez la partie, quand on sélectionne bas par exemple, on commence la partie avec 200 points de bois, 200 points de nourriture, donc qui n'est pas suffisant en fait, donc il faudra collecter les ressources depuis le début. Sinon vous pourrez mettre infini ou très élevé, enfin infini, la partie peut durer vraiment énormément de temps. Moi je laisse toujours en moyen ou haut, voilà. Sinon on a la vitesse du jeu libre, normale ou rapide, évidemment. Si vous aimez la vitesse, vous pourrez mettre rapide. L'âge de départ, on peut mettre, voilà, donc on peut vraiment customiser tout dans le mode carte aléatoire. On peut commencer par âge sombre, âge fiodal, âge de château ou âge impérial ou post-impérial. Voilà, donc l'âge final. On peut mettre l'âge final en sombre par exemple, voilà. Donc vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et la victoire, voilà, mettre les conditions de victoire, soit en standard, c'est-à-dire tous les unités clés sont éliminées avec les bâtiments clés, soit au mode conquête, soit limite de temps, on peut mettre une limite de temps. Donc vraiment il y a de quoi faire, vraiment, vraiment, il y a vraiment de quoi faire dans le mode jeu standard, voilà. Le multi, j'en parlerai pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va parler maintenant du mode compagne. Alors le mode compagne, il est scindé en fait entre plusieurs parties. Donc ça a été scindé en... Voilà, donc ils ont classifié en fait les compagnes selon le continent, qui est une très bonne idée. Donc en Europe, on a William Wallace qui est la compagne de didacticiel, d'ailleurs je vais vous montrer ici. Donc si on clique didacticiel, il nous renvoie directement dans la mission William Wallace. Donc je vais prendre marche et combat. Voilà, et à chaque fois que vous commencez une mission, et bien vous aurez une espèce de cinématique narratif, avec une voix qui va vous raconter en fait ce qui se passe. Un petit résumé en fait avant chaque bataille. Et ce qui est plutôt cool, on n'avait pas ça en fait dans la version d'origine, c'est qu'on peut pas, on peut en fait faire précédent. Si on a raté un truc, si on veut revenir pour réécouter la voix, ou lire en fait le texte, on peut faire précédent ou suivant. Voilà, et ça, et on peut faire passer. Donc ça, on n'avait pas la possibilité de faire ça dans les versions d'origine. Donc on va faire passer. Et à chaque fois que vous commencez une mission, et bien vous aurez des instructions, des objectifs, des conseils, voilà. Ici par exemple, l'objectif, suivez les instructions pour atteindre le village écossais. Donc ça c'est vraiment la compagne didacticielle, c'est vraiment la compagne très facile à faire. Voilà, vous pouvez parcourir la carte en déplaçant votre souris, blablabla, voilà. Ça c'est les conseils. Et ça c'est les rapports d'éclaireurs. Voilà, donc le rapport nous dit, cette route mène au village écossais le plus proche. Voilà. Alors je trouve, je vais dire juste un truc, c'est, je trouve que les voix narratifs sont beaucoup plus, voilà, les doublages sont beaucoup plus, comment on dit, plus réussis en fait, que la version remasterisée. Voilà, ce n'est que mon avis, c'est que mon avis. On sent en fait le jeu d'acteur, on sentait en fait le jeu d'acteur quand le mec parlait dans la campagne de William Wallace, celui-là il est un petit peu, voilà, il dort, il dort un petit peu, voilà. Mais bon, on s'y habitue évidemment. Voilà donc pour ça, donc cette mission consiste très simplement à se déplacer de drapeau en drapeau, afin d'atteindre en fait l'objectif final, voilà. Voilà, et la voix va vous accompagner jusqu'à ce que vous terminiez la première mission de didacticiel. Voilà en gros ce que c'est. Alors on découvre ici d'autres unités qui vont y aller avec moi. Alors ce qui est bien, alors ça tombe bien, je vais vous montrer comment ça se manie les unités. Alors ici nous avons un chevalier, ici nous avons un milicien, et en fait chaque unité a sa propre, ses actions en fait. Et ça en fait c'est pour les attitudes. Les attitudes en fait agressives par exemple, vont en fait permettre à notre unité de poursuivre en fait les ennemis. Et ça c'est chiant, je vous le déconseille fortement. Pourquoi ? Parce que parfois quand vous êtes dans le village en fait, quand vous créez des unités fraîchement créées en fait, de temps en temps il y a un éclaireur ennemi qui va passer et qui va continuer à explorer la carte, et vous votre unité elle est un petit peu l'honte, surtout quand elle marche sur ses pieds, et bien il va poursuivre en fait le cavalier éclaireur tout au long de l'exploration de celui-ci, et ça veut vous mener en fait vers les camps ennemis, et donc ça peut tuer votre unité. Voilà, ça c'est chiant. Donc moi je vous conseille de mettre en attitude défensive. Donc ils vont défendre par exemple un endroit, ou un bâtiment en fait. ils vont rester là en fait, ils vont pas s'éloigner, trop s'éloigner. Il y a aussi faire face, ne quitte pas en fait une position, ça aussi vous pourrez le faire. Sinon on peut leur donner en fait l'ordre de ne pas avoir d'attitude du tout en fait. Ne se déplace plus et n'attaque plus. Voilà, voilà pour les attitudes, sinon on peut leur donner en fait l'ordre de patrouiller. Regardez, donc je lui dis de patrouiller ici. Il va revenir. Donc il va prendre en fait en compte la position de base, et il va se déplacer vers la position en quelle je lui ai demandé. On peut protéger, donc ordonner à vos unités de protéger par exemple une unité ou un bâtiment. Ça aussi on peut le faire. Sinon on peut suivre quelqu'un. Par exemple, alors je vais enlever en fait la patrouille. Je vais sélectionner, alors on peut sélectionner évidemment le même type d'unité tout en cliquant deux fois en fait sur l'une d'elles. et on peut par exemple leur dire de suivre le cavalier. Voilà. Là, donc si je déplace le cavalier, eux ils vont se déplacer automatiquement. Regardez. Voilà. Ah, il y a un bug là. Ah, pourquoi ils se déplacent comme ça ? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc ici on a un déplacement en fonsive. Donc ordonne à vos unités de se déplacer vers une zone tout en attaquant toutes les unités portées. Bien, donc vous aurez compris. Ah, par contre là, il y a un bug au niveau des mouvements des unités évidemment. Bon, est-ce qu'on termine la mission ? Ouais, pourquoi pas. Allez, donc ça c'est un bâtiment ennemi. Donc je clique avec un clic droit de la souris pour attaquer le bâtiment. Ouais, il sent un petit peu bizarre. Peut-être parce que le chevalier, il se déplace beaucoup plus rapidement que les unités de milice, les miliciens. Je ne sais pas. Et regardez, chose qui me plaît énormément dans ce Age of Empires, en fait les versions définitive édition, c'est que les bâtiments s'effondrent. Donc chaque bâtiment a sa propre animation. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc ici on commence juste une mission d'exploration. Il n'y a vraiment pas de villageois et tout. Voilà, donc on arrive au forum. Très bien. Allez, donc les anglais sont furieux, ils vont attaquer notre village. Une fois éliminé, c'est fini. Donc la mission, normalement, on l'a réussi. Voilà. L'objectif a été réédié. Tac. Et donc la mission est réussie. Voilà. Tout simplement. Alors on n'a pas de ressources évidemment pour créer des villageois et tout. Je peux décider de retourner à la carte. Mais par contre je ne peux plus interagir en fait. Je peux juste revoir la carte en entier cette fois-ci, après avoir terminé la compagne. Ou la mission. Ah, je peux zoomer aussi. Je ne vous ai pas montré ça. Je peux zoomer. Et dézoomer. Alors je ne sais pas si c'est le maximum en fait. Mais ce que je sais en fait, c'est qu'ils ont sorti un DLC pour l'amélioration graphique. Et je pense que cela va vous permettre de zoomer encore plus, je pense. Voilà. Ou alors peut-être que je l'ai le DLC à l'intérieur de cette version. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas je vous ai montré la première mission de didacticiel. Et ça c'est plutôt cool. Allez. Donc on va passer. On va retourner. Tac. Et voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai terminé la campagne de Jeanne d'Arc. Alors pour la terminer, il faut accomplir 6 missions. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut choisir en fait la difficulté de l'intelligence artificielle. Moi je la mets toujours en standard. Et déjà en standard c'est assez chaud. Je trouve que le jeu est beaucoup plus dur que la version d'origine. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'aurez remarqué. Mais bon. Et on peut choisir le mode difficile. Alors ça c'est... Vous êtes cuit dès le départ, évidemment. Je pourrais prendre... Je pourrais vous montrer aussi Saladin. Je n'ai fait que 3 missions pour l'instant. Par contre, je pourrais vous montrer une sauvegarde de la campagne de Saladin. Alors il y a aussi l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est juste, on va dire, un didacticiel étendu en fait, par rapport à la version d'origine. Donc vous avez William Wallace. Mais celui-ci en fait, va vous permettre de vous initier proprement au jeu. Donc vous pourrez vraiment comprendre des stratégies. Ici par exemple, regardez, économie primitive. Et là on peut lire en bas, à droite. Si la bataille commence bien, elle est à moitié gagnée. Créez une économie d'âge sombre efficace afin de prendre rapidement l'avantage sur votre adversaire. Objectif, progressez vers l'âge fiodal. Donc, on a encore et toujours les cinématiques narratifs. Ce qui est plutôt cool. On commence évidemment avec des objectifs, comme à son habitude. Donc, amasser 500 unités de nourriture, former 21 villageois et progresser vers l'âge fiodal. Voilà. Encore des missions, des missions juste de didacticiel en fait. Voilà. Si en fait, la campagne de William Wallace ne vous suffit pas, et bien vous avez l'art de la guerre. Tout simplement. Voilà. Allez, ensuite, on va enchaîner. Je ne vous ai pas montré les options aussi. Alors nous avons l'interface. Vous pourrez modifier évidemment. Garder souris dans fenêtre. Souris à deux boutons. Langue, on peut sélectionner en anglais, espagnol, etc. Graphisme, c'est pour tout ce qui est graphique. Voilà. Graphique, alors attendez. La taille de la fenêtre, je l'ai laissée à 1366. Alors on peut afficher les grilles aussi sur le terrain. Mais je n'aime pas du tout. Pré-réglage. Je pourrais mettre en haut, pré-réglage haut, moyen ou bas. Je laisse moyen pour ne pas avoir de problème. Pour que mon PC ne souffle pas trop en fait. On a l'audio, la partie, voilà, touche raccourci, etc. Voilà. Mode option. Plutôt complet. Donc on va quitter. Chaque fois que vous terminez une mission, évidemment, vous avez le score en fait. Le tableau de score. Voilà. On va quitter ça. Nous avons les sauvegardes ici. Le mode éditeur. Histoire. Alors après nous en plus. Attendez. Je ne vais pas sauter les étapes. Je vais vous montrer aussi une version sauvegardée de la compagne de Saladin. Alors les codes de triche. On peut les faire. On peut les faire. On peut faire des codes de triche. Ça a été toujours la chose en fait la plus marrante dans Age of Empires. Quand on créait une unité de voiture cobra. Comme ça qui courait de partout. Qui causait énormément de dégâts aux ennemis. Voilà. Donc on peut le faire. C'est vraiment toujours aussi rigolo. Il y a aussi un code en fait. Où on affiche le roi des lamas. Je crois que le code était Alpaca Simulator. Et on crée en fait une unité de lamas. Qui est juste un fou furieux en fait. Un fou furieux tout simplement. Là je suis à la fin de la mission. Voilà. Donc là. Je contrôle une unité de Mamluk. Alors il faut savoir que chaque civilisation a son unité propre. Quand il crée les châteaux en fait. Ici c'est les Mamluk. Pour Saladin. C'est une unité vraiment ultra puissante. C'est des cavaliers qui chevauchent des dromadaires. Et qui lancent des sabres en fait. Et regardez les dégâts qu'ils causent en fait. Pour les bâtiments. Rien que pour les bâtiments. Alors en fait. Pour avoir beaucoup plus de dégâts. En fait. C'est qu'il faut contrôler une unité beaucoup plus grande. C'est à dire 10 unités de Mamluk. Ça peut causer vraiment beaucoup de dégâts à vos ennemis. Et un peu plus évidemment. Ça causera beaucoup plus de dégâts. Évidemment. C'est assez logique. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer le maximum d'unités ici. Alors je vais essayer de les transporter de l'autre côté. Donc ici nous avons un château. Les bâtiments. Alors pour les bâtiments nous avons les docks. Donc les villageois peuvent construire des docks. Évidemment. Avec lesquels on peut créer des unités de pêche. De navires de pêche. Les navires de transport. Pour transporter nos unités. Des navires marchands. Des galères. Des navires de démolition. Alors ça c'est les bateaux suicidaires. Ici aussi nous avons les unités créées. Des bombardiers en fait. Ce sont des unités suicidaires aussi. Qui vont se faire exploser. C'est des kamikazes tout simplement. Je cherchais le terme. Pareil pour les bateaux de démolition. Ce sont des bateaux kamikazes. On peut créer aussi des monastères. C'était présent dans Age of Empires 1. On peut créer un atelier de siège. On peut créer des béliers. Des mangono. Des scorpions. Alors c'est des armes très puissantes. Mais voilà. On dit une arme. Donc c'est des armes très puissantes. Mais par contre elles sont fragiles. Au corps à corps. C'est à dire si un cavalier s'en approche. Déjà elles ne peuvent plus tirer. Et elles sont foutues. Voilà. En résumé. Donc là j'ai créé un moine. Le moine évidemment peut convertir des unités. Si vous voulez évoluer. Il peut convertir rapidement les unités ennemies. Voilà. Donc ici. Ce sont des villageois. Ils peuvent couper du bois. Ils peuvent faire. Voilà. Cueillir de la nourriture dans les fermes. Voilà. Donc. Le forum c'est on va dire l'un des bâtiments les plus importants du jeu. Vous avez le forum, le château et la merveille du monde. De chaque civilisation. Voilà. Donc ici le jaune en fait c'est un allié. C'est pour ça qu'il ne me fait rien du tout. Je l'ai protégé en rafistolant ses murs. Pour que les ennemis ne viennent plus le déranger. Voilà. Ici j'ai. J'ai pris quelques villageois pour aller faire un petit peu. Collecter un petit peu de pierre. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller évidemment. Je vais continuer à vous montrer les bâtiments. Alors on trouve aussi les marchés. Les marchés on peut ici. Regardez. Les marchés sont vraiment très importants. Pourquoi ? Si vous êtes à court de ressources par exemple. Vous pourrez ici échanger en fait des points contre d'autres points. Des ressources en fait. Ici par exemple je peux échanger. Vendre 100 points de bois. Contre 50 points en or. Voilà. Donc vous pourrez faire du commerce. Tout simplement. Et ça c'est vraiment très très bien. Surtout quand vous êtes à court de certaines ressources. Que vous ne pouvez pas y accéder. Donc le marché. Ou alors les navires marchands. Vous pourrez créer aussi des charrettes qui vont faire des allers et retours. Comme ici par exemple. Mon allié qui fait des allers et retours depuis le début de la partie. Il va en fait du marché. De leur marché en fait. Au marché de l'allié ici. Voilà. Ils vont collecter de l'or. Des du bois et des pierres etc. Etc. Voilà. Voilà. Autre chose aussi que je n'ai pas dit par rapport aux armes de siège. C'est qu'ils sont super lents. Donc ils se déplacent vraiment très 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 lentement. Voilà. Vous voyez. Vous voyez le temps qu'ils mettent pour parcourir une petite distance. C'est un truc de fou. Donc ils peuvent vraiment vous ralentir. Voilà. C'est le seul inconvénient. Et aussi. Ils ont des points faibles. C'est le corps à corps évidemment. Comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite. Alors ici. C'est le centre ville. C'est la ville principale. En fait. C'est ici que j'ai créé les fermes. Ici. Autour du forum. Chose aussi qui est très importante aussi à savoir. C'est que. Ici par exemple. Les moulins. Ont un bouton. Qui est celui d'activer ou désactiver la réimplantation automatique. Chose qu'on n'avait pas. A l'époque évidemment. Et donc. Ça évite aux villageois de rester les bras croisés. Quand une ferme. Est à sec en fait. Quand il n'y a plus de nourriture dans une ferme. Donc. Ils vont replanter la ferme automatiquement. Et je pense que pour créer une ferme. Cela vous coûte vraiment que dalle. Quelques points en bois. Voilà. 60 points en bois. C'est vraiment rien du tout. Sinon. Je ne vous ai pas parlé des bâtiments de. Attendez. Il y a l'université aussi. C'est pour développer des certaines technologies. C'est vraiment très important. Pour renforcer les murs. Les châteaux. Les tours. Et tout et tout. Il y a un bâtiment que je ne vous ai pas montré. C'est assez bizarre. Peut-être qu'on me l'a détruit. Alors ça c'est la caserne évidemment. Encore une fois. Chaque civilisation a sa propre. Comment on dit. Ses unités en fait. Voilà. D'accord. Il est où le. Mince. Je ne le trouve plus. Peut-être qu'on me l'a détruit le bâtiment. Ok. Je pense qu'on me l'a détruit. Ouais. Je pense qu'on me l'a détruit. Donc. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Donc. Ça. C'est le camp de tir à l'arc. Voilà. Donc. On peut créer des unités comme celle-ci. Archers de cavalerie. Des archers qui marchent sur leurs pieds. Évidemment. Alors plus vous collez à un villageois à la tâche. Plus le bâtiment sera construit plus rapidement. Évidemment. Voilà. Alors. En cas de pépin. Si vous vous faites attaquer par des ennemis. Par exemple. Vous pourrez faire sonner la cloche. Et donc. Les villageois vont courir en fait. Vers le forum. Ou alors vers des bâtiments comme les tours. Et tout. Et alors. Ce villageois. Il faisait quoi déjà. Ah. Je me rappelle plus. Est-ce qu'elle était en train de faire une ferme. Je ne sais pas. Bon. Ce n'est pas grave. On peut aller pêcher un peu de poisson. Évidemment. Voilà. Donc. Le camp de tir à l'arc. On peut créer des tirailleurs d'élite. Alors. Évidemment. Je les ai fait évoluer. Puisque je suis arrivé à l'âge des châteaux. C'est l'âge maximum dans cette mission. Quand vous créez un bâtiment. Et que vous voulez que vos unités se réunissent dans un point. Vous pourrez cliquer à un tir droit. Ici. Et ils vont se réunir dans ce point. Directement. Donc si je crée un chevalier ici. Il va venir automatiquement ici. Quand il va apparaître. Voilà. Donc voilà pour les bâtiments. En fait. En grosso modo. Je vais attendre juste que l'unité apparaisse. Pour vous montrer en fait. Que va y aller directement ici. Voilà. Parfait. Alors les cavaliers. La cavalerie légère en fait. Serre à explorer en fait la carte. Évidemment. Voilà. Voilà en gros. Concernant les bâtiments. Alors il y a aussi les bâtiments. Compte de bûcheron. Alors ça je ne l'ai pas évolué. Développer hache à double tranchant. Donc ils vont couper du bois 20% plus rapidement. Très bien. Et il y a aussi les. Celui-ci. Le camp de mineurs. Alors. Il faut savoir aussi un truc. C'est qu'ici. Si j'appuie sur ce bouton. Ça va m'indiquer en fait les villageois. Qui sont inoccupés. Donc ça aussi c'est très très important. Cela va nous permettre en fait de. De savoir qui est le villageois. Qui se tourne les pousses en fait. Donc regardez. Je vais bâtir ce. Je vais construire ce bâtiment. Et regardez. Ça se construit très rapidement. Pourquoi ? Parce que j'ai collé quand même 5 villageois à l'attache. Et donc plus vous collez des villageois à l'attache. Plus évidemment. Vous aurez des bâtiments. Rapidement bâtis. Voilà. Alors pour l'instant. Je ne peux pas bâtir de merveille. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas arrivé à l'âge impérial. Donc je suis arrivé à l'âge des châteaux. Tiens. Je vais vous montrer le schéma en fait. De l'évolution. Ça aussi c'est vraiment très très bien fait. Vous pourrez évidemment explorer. Voir pas à pas les unités. Et tout et tout. Voilà. Donc la forge. Les premières évolutions. De flèches. D'épées et tout. Ça c'est vraiment très 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 bien fait. C'est un arbre de technologie en fait. Qui est très bien représenté je pense. Je trouve. Et donc vous pourrez voir. Ce que vous pourrez évoluer. Ce que vous pourrez construire. Selon l'âge. Alors l'âge sombre. Il n'y a pas grand chose on va dire. L'âge fiodal. Ça commence à devenir quelque chose. Et l'âge des châteaux. Voilà. Donc l'âge impérial. C'est le plus. L'âge le plus avancé évidemment. Dans lesquels vous pourrez trouver. Beaucoup de technologies. Et autre chose à faire. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré d'autre. Alors ça. On peut choisir en fait le mode d'affichage. Les mini cartes de combat. Donc mode combat. Ou alors mode normal. Ou alors mode économie. Voilà. Donc moi je laisse toujours comme ça. Il y a aussi activer ou désactiver le filtre du terrain de la mini carte. Voilà. Donc on peut afficher comme ça avec les traits comme ça. Pour indiquer qu'il y a des bords comme ici. Il y a la mer et tout. On peut. Alors ça c'est pour sélectionner en fait juste. Pour nous montrer qu'il y a des zones qui n'ont pas été encore explorées. Voilà. Les zones noires. Et il y a le mode normal de la carte. Tout simplement. Ici je peux afficher ou pas afficher les joueurs qui jouent avec moi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des bâtiments et tout. Alors je vous rappelle qu'on joue avec la civilisation ici. Celle de Saladin. Voilà. Je vais quitter la partie. Ah oui. J'ai utilisé un code de triche. C'est pour ça qu'il m'affiche ça. Alors je vais vous montrer quand même un code de triche qui me fait beaucoup rire. Celui du lama en fait. Je vais vous le montrer quand même. Alors attendez. Didacticiel. Ça je vous l'ai montré. Éditeur. Alors je vais vous montrer éditeur. Alors le mode éditeur évidemment. C'est pour faire vos propres scénarios. Vos propres compagnes. Ça vous le connaissez évidemment. Le mode option. Voilà. Histoire. Alors histoire ça va nous permettre de nous renseigner en fait. C'est une sorte d'encyclopédie à propos des civilisations. Les berbères et tout et tout. Les birmans, les sels, les byzantins. Ça aussi c'est intéressant. Si vous voulez vous renseigner évidemment. Vous pourrez installer des mods. Parcourir les mods aussi. Mes mods. Alors je n'en ai pas pour l'instant. Voilà. Revenir en arrière. Je vais vous montrer quand même un code de triche. Parce qu'il me fait beaucoup beaucoup rire. Alors je vais prendre. On va continuer avec ça là. Tiens allez. Les cornes daties. Voilà. Voilà on va passer la cinématique. Je vais juste vous montrer ça. Ensuite j'ai essayé de vous montrer d'autres civilisations. Ou alors les batailles historiques. Alors les codes de triche c'est simple à faire. Il suffit juste de cliquer sur entrer. Alors si je me rappelle bien. C'est Alpaga. Simulator. Voilà. Et donc on crée une unité de lama. Et en fait il me fait beaucoup rire quand il parle. Il me fait vraiment beaucoup beaucoup rire. C'est vraiment une unité très puissante en fait. Vraiment ça inflige énormément de dégâts à l'ennemi. C'est un truc de fou. Ah les moutons. Je ne vous ai pas montré les moutons. Alors on peut évidemment tuer des moutons. Voilà. Prendre leur chair. Voilà. Je veux juste vous montrer l'Alpaga. Comment il agit. Ah regarde. Ah regarde. J'ai un autre forum ici. Très bien alors. Est-ce que ça va s'afficher ici cette fois-ci. Simulator. Voilà. Ah non. Ça s'affichera juste dans le forum principal malheureusement. Ah. Malheureusement. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais détruire mon mur ici. Pour faire passer le lama. Je veux juste vous montrer les dégâts qu'il inflige ce lama. C'est un truc de fou. Regardez. Voilà. Bon évidemment c'est de la triche. Forcément. Voilà. Mais le jeu en fait c'est que si vous trichez. Quand vous trichez en fait. Donc le score. Il va pas prendre en compte en fait le score. Quand vous trichez. Voilà. Voilà. C'est rigolo hein. Evidemment. Il y a un autre code en fait pour la voiture. La voiture cobra. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est juste marrant en fait. C'est vraiment pour rire. C'est vraiment pas se prendre au sérieux. Voilà. Donc. Ok. Donc je vais sortir. Et voilà. Regardez. Les succès n'ont pas progressé pendant cette partie. Car les codes de triche ont été activés. Donc. Dites au revoir au succès si vous voulez. Si vous faites. Si vous faites les codes de triche. Voilà. Bon. Bah écoutez. On va prendre juste une bataille historique. Et on va s'arrêter là les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc franchement. Age of Empires 2 Definitive Edition. C'est vraiment. De la bombe. Je vous ai pas parlé des musiques aussi. Bah les musiques ont été remaniées évidemment. Même si je préfère évidemment les musiques d'antan. Mais voilà. Vraiment. Vraiment. Je vous le recommande chaudement. Chaudement. Ce. Ce. Ce Definitive Edition. C'est un très 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 bon jeu. Si vous découvrez en fait la licence Age of Empires. Et bien c'est vraiment l'occasion pour vous. De la découvrir. Sinon. Si vous êtes fan évidemment. Ca sera un pur bonheur de redécouvrir évidemment. Ce jeu. Qui a été retravaillé. Au goût du jour. Et que demander de plus. Alors. Il y en a qui disent que. La durée de vie. Peut dépasser les 200 heures. Moi ça m'étonne pas du tout. Puisque quand je prends une mission. C'est à dire avec une difficulté moyenne. Je peux rester jusqu'à. Une demi journée quoi. A y jouer. Tellement. Ca prend énormément de temps. Alors je parle d'une seule mission. Dans une seule campagne. Evidemment. Donc. Regardez combien il y a de campagne. Quand même. C'est un truc de fou. Et il faut savoir que chaque campagne. Vous aurez. On va dire. Attendez. Campagne. Voilà. Chaque campagne comporte. Six à sept missions quoi. C'est juste. Fou quoi. C'est juste fou. Au niveau de la durée de vie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai parlé. J'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui. Mais voilà. Franchement. Très bonne adresse. Age of Empires 2. Definitive Edition. Je vais aussi faire le premier. Evidemment. Je sais pas pourquoi j'ai fait le 2. Avant le 1. Mais bon. C'est comme ça. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis. A très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. D'ici là. Portez vous bien. A très bientôt. Salut. Salut.